Et coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on fasse ensemble une petite sphère comme ceci. Donc je vous en avais déjà montré, j'avais fait sur le thème d'Halloween. Je m'en étais acheté une pour moi pour en faire une aussi sur le thème d'Halloween, mais au final je ne l'ai pas faite. Donc je me suis dit, allez hop, je vais en faire une sur le thème de Noël. Et pourquoi pas donc la faire avec vous. Alors, pour ça, donc il me faut ma sphère avec mon socle, voilà. Donc ça ne va pas être très très pratique je pense, pour faire les choses en vous les montrant. Vous allez beaucoup voir de haut en fait, où je vous montrerai au fur et à mesure. J'aurais peut-être dû essayer de vous être un petit peu plus haut. Je vais quand même essayer, je reviens tout de suite. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu plus haut. Ça peut être un peu pas mal, un peu mieux, mais bon, ça reste toujours pas évident à montrer comme ça, comme ça. Ouais. Donc, pour ceci, j'ai préparé un tamponnage. Donc ce tampon, c'est celui-ci. Donc de chez Caramel Studio, pardon. Donc Père Noël, tout simplement. Il existe en petit format comme celui-là, où il existe en format XXL. Oups, je me coque partout. Donc voilà, donc, tampon que j'ai colorisé à ma sauce, tout à fait pareil. Moi, les jeux d'ombre. Pour l'instant, j'ai lâché l'affaire, je n'y arrive pas. Voilà, j'ai des petits sapins, donc des plus grands qu'on m'avait envoyés, deux petits que j'avais découpés. Je ne sais pas encore lesquels je vais prendre, même si je penche plus pour les petits. Même si les grands iraient un peu mieux, je trouve, par rapport au Père Noël. Mais bon, après, il y a des sapins plus petits que nous. Bref. Et donc, j'ai colorié plein de petits tampons de cadeaux, Paki Cadeaux, que j'ai fait, que j'ai colorié dans les tons verre, rouge et jaune. Voilà. Donc, avec ça, il va me falloir de la fausse neige. Et là, il faut que je me décide, est-ce que je prends les grands sapins ou les petits. Bon allez, je vais rester sur les petits. J'hésite encore. J'hésite encore, j'hésite encore. Non, je ne vais pas hésiter trois heures non plus. Je reste sur les petits, voilà. Alors, je vais commencer par mettre de la fausse neige sur mes sapins. Tout simplement les coller. Alors, j'ai encore du premier feuille de papier avant. Hop là. Parce que sinon, je vais mettre de la neige partout. Hop. On va essayer de récupérer. Il n'y a pas un gros chantier à nettoyer après. Au niveau de mon tamponnage du Père Noël. Je suis désolée, la lumière n'est pas terrible. Ça, ça me gêne. Hop. Au niveau du tamponnage du Père Noël, j'avais laissé un petit herbord que j'ai replié. Pour justement m'aider à le coller. J'aurais même dû le laisser plus grand. Ça aurait été bien. Mais bon. Je vais me dépatouiller. J'ai une petite idée. Pareil pour les sapins. Je vais plier juste le petit tronc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le petit tronc, je vais le plier. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trou. C'est que j'ai fait un petit test avant. Ça m'a l'air pas mal. Donc bref. Quoi qu'il en soit. Là, je vais commencer à mettre un peu de fausse neige sur mes sapins. Donc par-ci, par-là. On ne peut pas voir forcément partout. Là, j'y vais vraiment à l'arrache. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vous fais voir comment je fais pour le premier. En espérant que ça marche. Parce que à tous les coups, ça ne va pas coller. Si, ça devrait. En fait, cette fausse neige, c'est du plastique. Donc est-ce que ça va bien adhérer à ma colle ? Je ne sais pas. J'y mets la dose. Je vais faire le deuxième aussi. Et après, je ferai aussi le derrière du sapin. Comme ça, si on tourne la boule, ça sera décoré des deux côtés. Donc pareil, on y va. Hop. Généreusement. Je vais quand même essayer de voir ce que ça donne. Sans trop laisser sécher. Ouais. Voilà. Un petit effet neige un petit peu par-ci, par-là. Mais sans trop en mettre non plus. Hop. Je pense que de la neige plus un peu à esprit, comment dire, polystyrène, ça aurait été mieux. Ça aurait fait plus joli. Parce que là, on voit vraiment que c'est du plastique, je trouve. C'est pas top, top. Mais bon. Ça fera la blague. Ça fera l'affaire 5 minutes. Hop. Je mets derrière aussi. Bon, je voulais mettre pause. Et puis au final, je n'ai pas fait de pause. Je continue à me parler. Hop. On reprend. Petite tape-neige. Hop. On fait de même avec le deuxième. Là, celui-là, il n'y en a pas plus. Ça fait peut-être plus sympa, je trouve. Bref. Hop. On met à l'envers. Pareil, je pense qu'on peut coller aussi à la colle chaude. Bon. La colle chaude va venir après. Hop. Et pareil, on revient. Hop. On va mettre notre neige un peu partout. Après, s'il y en a qui s'enlèvent, c'est pas grave. Une fois dans la sphère. Parce que de toute façon, je vais en mettre. Je vais en mettre dedans. Je vais en mettre sur le fond. Sûr. Et je remettrai un petit peu dedans aussi pour que ça bouge un peu. Une fois qu'elle sera fermée. Hop. Donc. Hop. On ne va pas trop manipuler. Et on va laisser sécher tranquillement de côté. On va me mettre par là-bas. Voilà. Dans le même esprit, je vais en mettre un petit peu sur le Père Noël et sur les cadeaux. Hop. Mais vraiment pas grand-chose question de dire. Et je vais faire ça hors vidéo. Comme ça, je vais gagner un petit peu de temps. Donc, je vous dis à tout de suite. Oups. Pardon. Je vous fais bouger. Donc, j'en ai mis un petit peu sur mon Père Noël. Ici, en haut, un petit peu. Un petit peu sur les cadeaux. Là, ce que je vais faire, je vais prendre mon pistolet à colle. Hop. Et je vais en mettre tout le bord. Hop. Là, j'y vais franco. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça adhère. Et d'accord, il n'a pas un cil à plein goût. Hop. Donc, pareil, je vais en mettre tout le bord et même à l'intérieur. Donc, je vais remettre pause et je vous retrouve juste après. Me revoilà. Alors, j'ai un peu abusé sur la neige. Donc, on n'irait pas comme ça. Mais en fait, je voulais en mettre un petit peu sur les bords. Parce que je sais qu'il y a toujours un petit rebord. Dans le bord, il part en biseau. Et sur le bord, je me suis dit, ça peut le faire. Comme ça, ça fera un peu tomber la neige. Au fond de ça. Sauf que... Voilà. J'ai un petit peu abusé. Mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, je collerai à la colle chaude. Et pour cacher le joint de la colle chaude, je viendrai y mettre un ruban de pompon tout autour. Donc, ça ne se verra plus. Oups. Je vais tout casser. Donc, ce n'est pas dramatique. Mais bon, il faut que j'aille doucement avec le pistolet à la colle et la neige. Alors, pour faire tenir mes éléments. Vu que je n'ai pas pensé avant, j'aurais pu prendre un petit bateau en bois comme je prends des fois. Comme ceci. Je suis en train de me demander si ce n'est pas ce que je vais faire au final. Il faudrait que je les badigeunes de neige et tout. Non, je vais essayer de partir sur ce que j'avais comme idée. Donc, éventuellement, si vous... Ces petits bateaux en bois. Donc, c'est ce qui m'avait servi pour mettre sur ce... Sur ce dôme pour Halloween. J'avais mis de la fausse toile d'araignée de par-dessus. J'avais bien collé au fond, bien collé dessus. Si vous cherchez des petits bateaux en bois. Alors, moi, à la base, je les avais achetés chez Centracor, pardon. Et je ne sais plus, il y en avait peut-être une dizaine dedans. Et c'est ceux que je me sers aussi pour mettre dans mes rosaces. Dans les pailles, pour ne pas que les pailles cassent. Et j'étais tombée il y a quelques temps sur une bonne affaire. Chez le petit bolin Maletic Angel. Chez Noz. Et en fait, ce sont des bâtons à barbe à papa. Voilà. Donc, j'étais tombée sur ça. Il y en a 100 dedans. En sachant qu'avec une baguette, vu la longueur, je fais au moins deux rosaces. Et il me reste une chute à chaque fois. Donc, c'est bien utile. Je dérive là. Ce n'est pas grave. Bref, j'avais payé ça 50 centimes. Donc, un. Voilà. Comme quoi, Noz, des fois, on fait des bonnes affaires. Pour le coup, il y avait deux paquets. J'ai pris les deux paquets. Je me suis dit, ça me servira. Donc, voilà. Oups. Pardon. Ça va tomber. Vous allez entendre du bruit. Ce n'est pas grave. C'est trop loin. Quoique le temps qui m'est à tomber. J'ai le temps d'aller ramasser. Hop. Bref, vidéo qui part en cacahuète, comme toujours. Donc, bref. En gros, j'aurais pu. Si j'étais motivée. Ça peut être sympa aussi. Donc, je coupe le surplus ici. Mon papier qui ne me sert à rien. Je colle ça derrière. Je mets de la neige pour cacher le bâton. Ce qui peut être sympa. Et je colle ça directement sur... Je coupe la longueur, bien sûr. Et je colle directement sur ma base. Mais là, je ne vais pas m'embêter. Hop. Je ne vais pas m'embêter. Je vais m'embêter quand même. Mais bon. J'avais une autre idée. Donc, je vais y rester. C'est prendre des petites épingles. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Des petites épingles, tout simplement. Petites têtes. Ce n'est pas moi, cette petite tête. C'est les épingles. Quoique. Est-ce qu'on va réussir à voir ? Alors, la lumière qui est géniale. Bref, des petites épingles avec une toute petite tête. Hop. Donc, que je viens planter. Hop. Par-ci et par-là. Donc là, je vais en mettre deux. Hop. Comme ça, je vais pouvoir venir planter, par exemple, ici, mon bonhomme de neige. Mon bonhomme de neige, non. C'est un père Noël-Marie. Hop. Alors, je fais attention que mes épingles ne dépassent pas. Je ne vais pas regarder si, au niveau de la taille, comment elles étaient. Par rapport à mon support en liège. Donc, non, c'est bon. Ça ne dépasse pas. Donc, vous voyez, il bouge, mais il tient. Donc, je vais juste l'aider à tenir un peu plus en mettant de la colle chaude devant et derrière. En même temps, ça cachera mes épingles. Remettre de la neige par-dessus. Comme ça, ça le maintiendra un petit peu plus debout. Et ça sera joli. Normalement. Ah oui, j'ai tout en tête, les idées. Mais alors, après, une fois qu'on les fait, c'est là qu'on voit si ça marche ou pas. Voilà. Là, pour le coup, je n'ai pas fait d'essai avant. Donc, bon. Hop. Là, j'ai mes franco avec ma colle. On met des flocons. Oui, j'ai des flocons de neige. Non, même si c'est plus des flocons de plastique que de neige. Mais bon. Hop. On va derrière. On va faire pareil. Bon, ça fera un petit peu comme une cale. Que ce soit devant ou derrière, la colle chaude fera un peu comme une cale. Je n'ai plus de colle chaude. Un autre bonhomme de... Non, un autre Père Noël. Ah bah, je ne vais pas y arriver. Donc, je suis partie pour parler des bâtons. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé des bâtons. Et puis, vous voyez. Je dérive, je dérive. Comme toujours. Hop. Hop. Là, j'essaie de le maintenir dans la position où je veux qu'il soit à peu près. Un petit peu penché, mais pas trop. Un petit peu debout, mais pas trop. On met bien de la neige partout pour cacher la colle et tout ça. Hop. Je reprends ma petite feuille pour récupérer la neige qui prenne. Hop. Un petit fil de colle. Hop. Vous voyez, on ne voit rien du tout. Il y a juste que le Père Noël a les pieds dans la neige et ça le maintient très bien. Bon, là, pour le coup, je vais attendre un petit peu parce que la colle, oui, elle n'est pas encore solidifiée, solidifiée. Donc, je vais éviter de la tripoter un peu trop. Hop là. Donc, déjà, si on peut faire un petit essai, juste pour voir ce que ça donne, lui, dedans. Je ne sais pas si vous allez super bien voir. Alors, hop. Et moi, je trouve ça super sympa. Oui, tu trouves ça mignon. La lumière est vraiment dégueu. Bon, bref. Alors, toi, tu tiens comme ça et tu ne bouges plus. Alors, ensuite, les sapins, même, j'allais dire, même chose, mais j'ai peur qu'ils ne tiennent pas beaucoup. De toute façon, ils n'ont pas à avoir le choix de tenir. Donc, hop, même chose, une épingle, hop, dans le tronc que j'ai plié, probablement, en deux. Hop. Alors, je positionne comme je peux. Là, je trouve qu'il a moins de mal à tenir, pour le coup. Je n'ai pas enfoncé l'aiguille au fond. Au fond, ça fait que ça fait un petit support pour le sapin en arrière. C'est plutôt pas bête. On va mettre quand même de la colle chaude au niveau de l'aiguille. On va mettre de la neige par-dessus. Bien sûr, je n'ai pas mis ma feuille en dessous. Ce n'est pas grave. Hop. Je ne vais pas en mettre devant, je ne vais en mettre que derrière, comme ça. Ça se soutient bien derrière. Les sapins, ils ne verront pas des masses, des masses, hein, mais c'est pas dramatique. En soi, hop, je s'enlève la neige. Je vais me resservir après. Je vous fais bouger, pardon. Et j'ai de la colle au bout du doigt. Bref, une autre épingle. Si j'arrive à la rentrer dedans. Déjà, si j'étais à l'endroit, ça serait bien. Quand je suis là. J'ai de la neige qui tombe de partout. Donc, une autre épingle. Quand je vais mettre ce sapin par là. Hop. Hop. Tout pas mal. Pareil, de la colle pour bien maintenir le tout. Faire un petit support. Avec la fausse neige. Bon, pour l'instant, il a ratatinié mon sapin, mais on va le remettre droit. Zou. On est le plus gros pour le moment. Donc, voilà. Les deux petits sapins sont collés derrière. Et maintenant, je vais attaquer les cadeaux. Alors, les cadeaux, pareil. Je n'ai pas mis énormément de fausse neige. Parce que déjà, ils vont être assez bas dans la neige. Donc, ça ne va rien en mettre trop. Alors, lui, je le verrai bien devant. Peut-être un vert derrière, un vert clair. Alors, on peut rappeler des couleurs claires. Alors là, j'y vais simplement en mettant de la colle chaude. Hop. Sur le bas de mon cadeau. Et je viens les mettre dans la neige. Là, elles ne sont pas très grosses. Donc, je les découpe. Donc, normalement, ça devrait tenir. Un petit peu de neige quand même pour cacher la colle chaude. Hop là. Et ça m'a l'air de bien tenir. Plutôt pas mal. Les caissons pas lourdes. C'est des toutes petites étiquettes. L'idée est bonne. J'ai eu peur quand même. Hop. Un autre cadeau ici. Un petit peu de neige devant pour cacher la colle. Un petit peu de neige derrière. Hop. Alors. Ici, on va mettre un cadeau rouge. Hop là. Hop là. Le sapin qui m'embête. Là. Et est-ce que je ne mettrais pas un petit dernier pour la route ? Je n'ai pas mis ceux-là. Il paraît grand. Sinon, je remets le même que celui-là. Ah oui, ça m'énerve parce que c'est le même. Non, ben je vais mettre un comme ça. Je n'en ai pas mis. Ouais, mais il est trop grand. Donc, je vais le couper. Il est trop haut. Donc, je le coupe. Je prends un petit noir. Un petit peu ce qu'à noir pour faire le trait d'en bas. Bon, même, je ne suis pas sûre qu'il se verra, mais bon. Voilà. Moi, je le vois. Je sais qu'il y a de la colle. Et je viens le planter devant. Et pareil, de la neige devant. Derrière. Hop. Et on est plutôt pas mal. Donc, les autres, ils ne me serviront pas. Je m'épose. Je nettoie un petit peu. Et je reprends avec vous. Donc, voilà. Je vais nettoyer un petit peu le bazar. Bon, il y en a encore. Le plus gros. Donc, là, je vais refermer et coller ma sphère, on va dire. Non, ce n'est pas une sphère, mais bon. Ma cloche. Donc, là, pour le coup, je vais la coucher. Parce que pour la coller... Plutôt la coucher. Pour la coller, ça va être un petit peu galère. Donc, pistolet à colle. On va y aller au fur et à mesure, je pense. Hop. Et je viens positionner ma cloche. Hop. Donc, j'étale la colle chaude au dos à moi. Ça va, celle-ci n'est pas bouillante. Tiens bien, mais elle n'est pas... Par contre, si je ne suis pas très droite, ça ne va pas le faire. Ça va le faire. Hop. Donc là, je mets bien au niveau du... Du bas de la cloche. Hop. Il n'est pas très chaude, elle est chaude quand même. C'est la conne chose. Marie. Hop. Là, pour le coup, je voulais rajouter de la neige dedans, qu'on puisse la bouger. Mais bon, c'est pas grave. Allez, de toute façon, c'est trop tard. Je ne vais pas la rouvrir. Je pense qu'il y a ce qu'il faut, ça va aller en mettre trop. Hop. Je suis en train de me redemander si j'avais remis les cures. Oui. J'ai l'impression de parler toute seule, en fait. C'est le cas, hein. Même si je vous parle à vous, je parle quand même toute seule. Alors, hop. Hop là. J'ai pu un petit peu parce que ma sphère, elle est plus d'un côté que de l'autre, j'ai l'impression. C'est bon. Hop. Merci. Si je souffle, je vais t'auto-envoyer. Merci. Je pense qu'on est pas mal. Elle est bien fermée partout. Les sapins, ils bougent un petit peu, mais en plus, mon père Noël aussi. C'est juste parfait. Donc, j'enlève ma colle chaude. Désolée. Hop. Je ne sais pas, elle reste après. Donc, soit on s'arrête là et au pire, on rajoute un petit peu de... La lumière est vraiment pas belle. On rajoute un petit peu de fausse neige sur le bas. Soit, on fait comme moi, on met un ruban ou éventuellement un ruban pompon. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Comment je vais le mettre ? Ouais. Ça peut être plutôt pas mal. Ça peut finir un petit peu. Vraiment, au niveau du bas de la cloche, en fait. Tout simplement. Si on voit en dessous la fausse neige, hop. Sincèrement, moi, ça ne me choque pas. Ici, là, en bas. Ça ne me choque pas du tout. Et je trouve que ça fait joli, le petit pompon, le petit ruban pompon pour finir. Donc, ce que je fais, je le colle hors vidéo. Et puis, je vous le montre une fois terminé. À tout de suite. Donc, voilà. Je vous reprends pour vous montrer. Hop. Ce n'est pas évident. J'ai rallumé l'autre lumière pour voir un petit peu mieux. Mais bon, ça fait des ombres. Ça fait des reflets sur le plastique. J'essaie de vous la rapprocher un petit peu. Donc, le petit paparouel. Ses petits cadeaux. Les petits sapins derrière. Un petit peu de neige par-ci, par-là. Je pense que la neige, je ne sais pas plus mal que je n'en ai pas mis plus à l'intérieur. Parce que sinon, ça aurait fait trop. Bon, après, voilà. Derrière, c'est simple. C'est basique. Mais au moment, on ne voit pas la colle. On ne voit pas les petites épingles. Donc, voilà. Petite déco super sympa, je trouve, à réaliser. Pas cher. Je peux dire ce qui est. Ça, c'est à moins de 3 euros, je crois. Après, ça reste des tamponnages. Je les découpe. De la fausse neige. Bon, de la colle chaude. Il faut de la colle chaude. Un petit ruban. Après, ce n'est pas obligé que ce soit des pompons. Mais un petit ruban. C'est en question de cacher la colle pour bien sceller la sphère. Et puis, voilà, quoi. Le tour est joué. Donc, ça fait une belle déco pour poser sur un petit meuble pour Noël, sur la cheminée. Ou même pour faire un petit centre de table pour décorer la table à Noël. Moi, je trouve ça super mignon. Je me demande si je peux en refaire une avec des volumes de neige. Ça pourrait être sympa. Donc, voilà. Je m'arrête là. Enfin, 6 minutes. Je suis désolée. Mais bon, voilà. J'ai pris mon temps. Je vous ai expliqué comme j'ai pu. J'espère que vous aurez tout compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Voilà. Bon, bien sûr, je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne nuit. Une bonne soirée. Une bonne ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite. Salut. Salut.